Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et make up de cette palette de chez BH donc c'est la sweeten in switte twitterland je ne sais pas ce que ça veut dire voilà donc c'est une palette comme le format de la avocado et de la blueberry muffin la blueberry muffin je l'avais reçue avec celle ci en cadeau de la part d'une abonnée et voilà color story et sympa donc vous avez deux verts qu'on ne va probablement pas utiliser et ouais mais j'ai très envie d'utiliser bordeaux donc on va utiliser bordeaux comme pour les autres c'est 16 phares enfin ça fait 16 grammes en tout donc 16 phares de 1 gramme et voilà vous avez quelle quantité donc ça devait être une collection de noël mais alors le ratio sur les 16 phares vous avez un deux trois quatre cinq six lumineux donc ça c'est génial parce que vous avez dix mattes il ya beaucoup 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 de possibilités du coup c'est principalement du nude sauf que vous avez ici un qui tire un peu plus sur le bleu pour pour donner un peu de peps un kaki un verre lumineux et le petit orange là qui on va utiliser aussi parce qu'il a l'air très beau il est un peu tangerine comme ça mandarine ouais plutôt mandarine citrouille j'aime beaucoup donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque le make up alors je vais commencer par pour jouer mon air quoi le chouchou d'hier donc je vais prendre le snow cap qui est le beige ici qui a l'air hyper clair c'est vraiment un petit beige coquille d'oeuf comme ça donc il va être topissime pour pour ce qu'il doit faire simplement après c'est pas le genre de teintes où on voit la pigmentation de la chose mais bon si je vous mets les deux autres palettes en barre d'infos la la avocado toast là et la blueberry muffin j'ai eu un réel coup de coeur pour ces deux palettes surtout la avocado je dois vous l'avouer mais bon forcément c'est du vert mais la blueberry muffin j'aime beaucoup aussi j'ai hâte de les utiliser un peu plus alors je vais prendre un pinceau pour faire un creux large si j'en trouve un je vais prendre le 217 de chez moi c'est fait longtemps que j'ai pas quitté et je vais commencer avec le lucérine qui est ici qui est le genre de taupe un peu marronné mauve on sait pas trop que j'adore surtout pour la transition donc je le fais assez large assez assez large quoi mais je vais faire une forme classique j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui encore donc coin externe creux on remonte assez haut et on fait aussi le rat de cils on commence à dégrader avec le même pinceau comme d'hab vous voyez que point de vue pigmentation il y a zéro soucis avec ces palettes là franchement je suis bluffée il y a encore la mimosa qui me vote bien là et les trois nouvelles elles sont belles aussi donc vous pouvez les retrouver sur beautybay et comme je suis affiliée forcément je vais vous mettre le lien beautybay voilà donc je vous mets le lien de cette palette en barre d'infos je vous mets les vidéos des deux autres ainsi que les liens vers les deux autres palettes aussi alors j'adore cette couleur déjà pour commencer je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte fondue qui est un beige un peu plus pêche pour bien 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 dégrader cette couleur là je repasse au premier pinceau pour faire un joli dégradé réintensifier et on finit avec un coup d'estompeur propre surtout le tour de l'oeil alors ensuite je prends un pinceau boule un peu plus précis et je vais prendre le toodle qui est donc le borseau que j'ai trop 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 envie d'utiliser et je vais faire donc mon coin externe mon red seal et je reviens plus précisément dans le creux et cette couleur est somptueuse j'aime beaucoup elle est trop belle donc je dégrade aussi sur la paupière je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour ma teinte de transition pour blender dans la teinte de transition farce et eva alors ensuite on fait la grosse feignasse et on prend la teinte jurique au doigt on râle là que je vais mettre au centre de ma paupière oh il est beau donc je l'étire vers le coin externe et vers le coin interne un peu on blende le tour je vais intensifier un peu mon bordeaux pour qu'il se voit quand même sinon on ne voit pas plus beaucoup je vais prendre un petit pinceau précision pour mon coin interne et je vais donc prendre le mater mater horn de orange pour mettre en coin interne donc pareil je l'étire un peu sur le lumineux là et on va-t-il je vais l'estomper un peu partout alors je garde le même pinceau et par dessus je vais mettre le geneva voilà pour faire un petit point de lumière oh c'est très beau ok est-ce que j'essaie de le mettre un peu sur le sourcil aussi ou pas ou pas je vais sortir ma petite palette Alexis Stone ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je vais prendre les teintes je vais prendre la dorée donc qui est la dernière ici que j'ai complètement saccagée pareil j'en remets en coin interne et au doigt j'en prends pour mettre sur mes cheunis j'adore cette palette c'est vraiment des toppers mais pour l'arcade sourcilière et le coin interne si vous aimez les chenilles lumineuses les petits verres lisants elle est d'enfer et d'ailleurs je vais prendre aussi le rose que je vais mettre sur le bordeaux ici en extérieur donc je déborde un peu alors je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et faire montrer le liner et je reviens est-ce que je me suis laissée emporter avec le liner ? totalement mais vous avez habitué donc je me remets le rose pour ma chaise en muqueuse inférieure du coup je vais mettre le orange comme ça des obsessions de chez Révolution ok et je vais donc mettre mes mascaras habituelles et on va peut-être enfin voir ce que ça donne quoi qu'avec le gros liner je vais encore pas très bien le rendu du recours de mon cil donc je mets mon combo enfin mon trio de mascara habituelle donc je mets une couche du 5D parce qu'il fait pas grand chose à part bien définir les cils je mets une couche du Anastasia et pour les cils du bas je prends mon petit chouchou de chez Nabla le Vicious et sur les lèvres je vais d'abord m'occuper du contour avec le Pilotalk de Charlotte Tilbury et je vais mettre le Medusa de Oda Beauty sur mes lèvres forcément c'est un rouge à lèvres et je viens vous remontrer ce que ça donne et ensuite on parle de la palette Sous-titrage ST' 501 et voilà ce qui conclut le loop final avec cette palette de suisse voilà c'est une palette de suisse alors HK encore une fois merci j'ai trouvé ça vraiment adorable donc j'espère que le make-up te plaît j'ai trouvé tellement adorable que tu m'envoies déjà quand tu m'as proposé de m'envoyer la Blueberry Muffin je trouvais ça tellement adorable et que tu as y ajouté celle-ci en prime voilà ça me touche vraiment énormément donc forcément on n'a pas utilisé les verres chose qui est très rare chez moi mais ça arrive après j'ai fait beaucoup de verres en ce moment donc j'essaye de switcher un peu de couleurs quand même de temps en temps pour pas vous gaver celui-ci a l'air très beau aussi vraiment un bleu mauve comme ça très yoli bref donc encore une fois vous voyez que même par rapport aux deux autres c'est toujours la même qualité franchement BH j'avais laissé tomber parce que quand moi je commandais c'était sur le site UK et on avait tout le temps tout le temps enfin j'avais tout le temps des frais de douane donc j'en avais un peu marre de payer 50 balles de frais de douane pour une commande à 60 euros donc j'avais laissé un peu tomber c'est vrai qu'après on les a retrouvés un peu sur plusieurs sites donc Beauty Bay après je sais pas il n'y a que sur Beauty Bay je sais qu'ils les vendent après je ne sais pas sur quel site Maki Beauty il n'y a pas je ne crois pas peut-être Boozy Shop mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis mais ils sont sur Beauty Bay bien que je ne sais toujours pas comment ça se passe avec eux pour les frais de douane je sais que Révolution a cherché une solution je n'en sais pas plus pour l'instant mais apparemment ils auraient changé leur réglementation pour qu'on évite ces frais en disant simplement qu'on a payé la TVA je pense dans la facture maintenant je ne sais pas ce qu'il en est pour Beauty Bay j'ai vu aucune information circuler voir s'ils allaient faire quelque chose pour l'Europe je pense parce que je pense qu'on est quand même pas mal à commander chez les eux voilà enfin bref ce n'est pas le sujet du tout cocotte mais bon je vous ai mis le lien Beauty Bay parce que je sais que c'est là qu'on les trouve et qu'en plus je suis affiliée donc autant qu'à faire autant gagner des petits sous si vous la commandez d'ailleurs je pense que je vais vous mettre les liens pour les produits Révolution aussi puisqu'ils ont refusé mais ça je vous explique dans le blog voilà on en parlera plus tard bref HK encore une fois merci je suis vraiment ravie la pigmentation est super bonne il se dégrade super bien franchement rien à dire les lumineux sont bien lumineux seul petit bémol c'est qu'ils sont assez poudreux à prélever dans le pan mais ils ne le sont pas sur la paupière donc ça c'est très bien vous avez un beige très clair pour poudrer votre arcade sourcillaire si vous avez le teint très clair un peu plus foncé si vous avez le teint un peu plus foncé et un noir donc la palette est quand même super complète mais je vous avoue que j'ai un gros coup de coeur moi pour le Bordeaux et celui-ci j'aime beaucoup cette teinte là après on testera un peu enfin je testerai moi un make-up avec ceci bref donc voilà c'est des petites palettes pas bien chères qui sont très agréables à travailler qui sont très agréables à l'oeil et les packagings sont très attrayants aussi donc je peux que vous conseiller si vous aimez tester les palettes et si vous aimez BH Cosmetics ou si vous n'avez jamais testé je peux vous le conseiller il n'y a pas de soucis voilà donc j'espère HK que ça te plaît j'espère que ça vous plaît à tous donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le make-up vous plaît et voilà dites-moi en commentaire si la palette vous l'avez ou si elle vous tente n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait voilà et on se retrouve de toute façon demain puisqu'on se retrouve tout le reste de la semaine encore tous les jours voilà et après on va se calmer avec une vidéo pas chou quand même et en attendant demain moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance